bon salut alors petite mission du jour aujourd'hui j'ai une chape à faire et la pose d'un receveur vedi donc je me suis dit on va peut-être leur faire une petite vidéo pour leur montrer alors attention je ne suis pas maçon je ne suis pas carreleur je fais la chape comme on m'a expliqué de faire après j'utilise mes propres techniques je suis un peu essoufflé parce que j'ai tout déchargé ne reste pas mais ouais en gros c'est ça c'est que moi je suis plombé chauffagiste là je fais une chape en plus j'ai pris des conseils un peu tout le monde j'utilise après ma propre technique qui me va le mieux qui est le plus rapide je trouve qui est le plus efficace pour moi pour le faire et donc voilà donc dans la vidéo ce que je vais te montrer c'est la réalisation de la chape avant la chape la pose du siphon donc bien positionner son siphon à quelle technique j'utilise pour mettre mon siphon rien bien compliqué mais au moins tu verras comment je fais la réalisation de la chape comment je fais la chape la pose du receveur à la colle flex et pour terminer toutes les bandes d'étanchéité du receveur avant que le carreleur interviennent et qui fasse lui sa peinture hydroflus sur le mur en plus de mes bandes d'étanchéité donc voilà donc dans cette vidéo tu vas retrouver tout ça après je comme je te dis c'est pas la peine de dire oui une chape ça se fait pas comme ça ce si cela j'ai fait mes dosages comme on m'a expliqué de le faire j'ai réalisé la ma chape comme je l'entends ça me va très bien voilà la vidéo que je te fais là c'est vraiment pour te montrer moi ma technique comment je réalise maintenant je dis pas que c'est la meilleure des solutions mais en tout cas ça me va bien donc allez sur ce je te laisse regarder ça et dis moi ce que tu en poses dans les commentaires allez c'est parti go à à à à à à Sous-titrage ST' 501 Bon alors voilà tu vois là on est au niveau du bac à douche donc là j'ai déjà commencé à mettre en place le vidage alors là tu vois je l'ai pas collé je vais te montrer après mais en gros ici j'avais un pv700 dans le pv700 j'ai mis un tampon une réduction et j'ai collé pas encore tu vois je me suis fait une petite en voiture à chaud comme ça je suis dans le bon sens directement tu vois et c'est impeccable et comme là en fait j'ai pris mes points de niveau je vais te montrer après comment je prends mes points de niveau mais en gros ma dalle était un peu trop haute par rapport à ma hauteur de chape donc je descends un petit peu donc j'ai buriné un petit peu le sol tu vois et pour descendre un peu Et comme ça je vais pouvoir mettre mon siphon en place correctement mais bon là je vais mettre en place la caméra toute façon tu vas tout voir mais en gros c'est pour t'expliquer un peu le complet Là si tu vois bien on a 8 cm de mousse polyrétane qui a été posée ils ont fait une chape liquide dessus directement qui fait 4 cm et j'ai mon receveur qui doit venir à fleur d'ici Sachant que mon receveur lui fait une cote de 6 cm donc c'est un receveur à carrelé qui est une sorte de mousse bien compressée mais ça tu le verras quand je vais le poser Mais en gros j'ai une rénovation de 6 cm donc je dois enlever 6 cm à ça plus 5 mm pour la colle et de là ça me donnera ma hauteur de chape Donc là c'est pareil je vais mettre en place mon laser et je vais te montrer comment je prends mes niveaux pour décaisser je vais coller donc là mon tampon de la réduction qui est ici elle est déjà collée dedans ce que je me reste à coller c'est ça plus mon mon siphon que j'avais préparé avant je suis prêt de faire une vidéo sur comment coller un bout de pvc c'est surtout de mettre en place correctement le siphon avec ça et qu'il soit à la bonne hauteur soit que quand tu fasses ta chape il rentre bien dans ta chape que tu sois pas trop haut ou trop bas faut vraiment que tu aies une bonne cote et je vais t'expliquer aussi différentes différentes choses qu'il faut bien respecter quand tu quand tu poses ton siphon et après voilà mise en place des niveaux pour la chape je fais la chape je te montre comment je fais la chape mes dosax etc bon alors je vais vous montrer comment je vais coller tout ça et surtout mettre bien en place et bien prendre mes cotes tu vois avec un laser ou avec autre chose mais surtout c'est important c'est l'axe tu vois du siphon le siphon que je vais mettre ici ce qui est un super important c'est l'axe à respecter la profondeur donc voilà ça je vais te montrer sachant qu'ici je pose le receveur que je pose ici c'est un receveur à carrelé de la marque V10 c'est un caniveau en fait un caniveau tout le long donc le vidage est fort proche tu vois on est fort proche du mur ici de toute façon le siphon là le bord du le bord du siphon qui est là il doit être collé contre contre ça tu vois contre le mur donc voilà le plus important c'est vraiment d'être collé alors pas enfoncé contre le mur juste juste posé contre et et après de respecter ton niveau donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé mes points de niveau ici et je vais te montrer comment je vais faire avec la chape donc tu fais pareil avec ton siphon c'est exactement pareil mais je vais te montrer juste après donc je vais pas te le remontrer maintenant donc là tu vois j'ai repéré mon point de sol fini j'ai repéré mon point où mon siphon doit se trouver enfin le haut de mon siphon il doit se trouver et après ben voilà après t'as plus qu'à coller sachant qu'ici j'ai déjà mis comme je t'ai dit j'ai déjà mis un tampon avec une réduction 50-100 voilà bon allez il n'y a plus qu'à c'est parti voilà en premier lieu ce qu'on fait pvc le pvc droit je vais l'en coller donc ça c'est pareil je prends une colle de chez de chez griffon moi je trouve que celle ci elle va super bien donc voilà j'ai jamais pris rien d'autre en fait l'intérêt de cette colle là ce que pourquoi je la prends c'est parce que tu vois tu as un plumeau ici tu vois qui fait 360 donc quand t'en colles en fait tu peux en coller en tournant comme ça directement tu vois sur le tube même à l'intérieur d'une emboîture tu peux tourner enfin tu vas voir quand je vais coller tu vas voir c'est super pratique il y en a beaucoup qui ont des pinceaux c'est des pinceaux tout droit moi je suis pas fan je suis pas fan j'ai toujours utilisé celle ci depuis que j'ai découvert celle ci franchement j'utilise plus que celle là donc voilà bon allez ça on va le coller donc là tu vois l'avantage de ça c'est que ben hop tu vois ça va quand même super bien tu as de la colle partout sur ton pvc t'en colles pareil dans le sol voilà voilà ça là on est bien encolé tu vois il y a la sortie qui sort ici tu vois pas bien mais je vais te montrer après toujours représenté un peu à blanc c'est jamais là j'ai mon trait de sol qui est fini ici et ce qui est super important là où ce que je vais faire c'est que je vais prendre un laser c'est à dire que j'ai mon axe ici j'ai 91 ici donc je vais tracer 45 et demi là ce que j'avais déjà fait tout à l'heure et donc là je mets mon laser avec le trait au mur de ce fait là si j'ai 45 et demi là il faut que j'ai 45 et demi ici aussi je vais être droit ça c'est quand tu n'y voyais pas droit il râle c'est pas grave donc là tu vois que j'ai 45 et demi ici j'ai 45 et demi là donc je suis forcément parallèle à ma cloison et là je mesure tu vois mon siphon ici l'encombrement total c'est 12 donc en fait il faut que mon trait rouge il arrive à 6 donc voilà donc là quand je vais le coller je vais l'emboîter le coller il faut que je me mette à 6 tu vois même 6 même un peu moins parce que c'est un peu moins de 6 là tu vois j'ai 11,8 donc on va mettre 5,9 pour être vraiment précis donc là tu laisses ton laser en place sans le bouger tu reprends donc on va le redéboîter je reprends on m'incolle ici donc là pareil on collage on remanque un peu on va mettre un petit peu parce qu'on est à la fin du pot on colle ça on prépare on se remet avant de coller parce que la colle c'est quand même souvent une prise rapide hop on va se mettre là on va se mettre là 5,9 voilà tu vois impeccable franchement c'est bien tombé ici j'ai montré tu vois ici je me suis tracé un trait là je vais te rapprocher la caméra mais je me suis tracé un trait là à 6 à 6,5 donc là c'est mon trait de sol fini de la dalle là qui est ici à juste à côté et j'ai enlevé 6,5 donc 6 de bac plus 5000 de colle je répète pour tout ça pour ceux qui n'ont vraiment jamais fait c'est vrai que c'est important souvent de répéter les trucs parce que voilà quand tu n'as pas l'habitude donc voilà surtout bien enlever 5 mm pour la colle minimum comme ça t'es tranquille t'as un peu de garde-fou faut pas être trop trop haut parce que quand t'es trop haut ben tu casses et là aujourd'hui le chantier où on est là là tu vois on fait une vidéo mais j'en ai déjà fait une et je suis obligé de la refaire parce qu'en fait je me suis trompé dans les hauteurs de chape pour le receveur donc j'ai dû tout péter et là je refais tout aujourd'hui donc ça tu t'en rends pas compte mais voilà quand je te le dis quand tu fais pas bien les choses il faut tout péter tout recommencer donc c'est pas très drôle donc surtout bien revérifier plusieurs fois les cotes avant de tirer la chape important bon là l'étape suivante c'est de faire mon tu vois c'est faire ma chape je vais faire ma chape donc ce que je fais c'est que moi enfin souvent je prends quand je fais des receveurs tu vois j'ai pas énormément de chape donc je le prends en sac je le prends pas en vrac et souvent mon dosage c'est 4 sacs pour un sac de ciment donc là je vais faire deux sacs la moitié d'un sac de ciment c'est plus facile à tout mélanger et puis je te montrerai comment je fais pour voir si je suis bon alors mon dosage c'est un gros dosage je pourrais mettre moins de ciment mais je préfère parce que c'est plus c'est beaucoup plus dense et surtout ce que je vais faire c'est que je vais te montrer comment je mélange facilement alors facilement c'est un grand mot ça reste physique mais ça va c'est pas la mort non plus je fais pas une maison complète mais voilà je vais te montrer une petite technique qu'un maçon il m'a montré une fois pour bien mélanger que je trouve pratique simple et efficace donc allez j'ouvre deux sacs je mets deux sacs au sol je fais la moitié d'un sac de ciment un gros mélange on mouille on mélange machin une fois que c'est bon après on attaque la chape et les points de niveau allez c'est parti petite salle que je vous ai pas dit le grain de sable c'est du 0,4 donc c'est du sable en 0,4 tout ce qu'il y a de plus simple c'est pas très cher c'est voilà ça va bien un sac de ciment tout bête 25 kg et surtout pensez bien que je suis plombier je suis pas maçon donc ceux qui disent oui c'est pas comme ça qu'il faut faire moi je fais comme ça ça marche très bien je pense pas qu'il y ait de gros problèmes à faire comme ça je pense qu'il y en a beaucoup qui font comme ça mais bon voilà retenez bien à l'esprit je suis plombier chauffagiste donc je fais comme je peux et je pense que c'est déjà pas mal comme ça mais voilà je voulais te montrer et surtout ça me critiquer disant oui c'est pas comme ci c'est pas comme ça là tu vois je viens de la péter là tu vois celle-ci là celle que je viens de faire ici là je viens de la péter là il y a à peu près une heure je peux te dire qu'elle tient nickel et c'est le même dosage que je fais là donc voilà maintenant j'en avais jamais pété mes chapes que je faisais mais là je peux te dire que celle-là bah elle tient bien donc je vais rester là dessus et je pense que c'est très bien comme ça allez c'est parti Regarde bien comment je vais faire pour mon sac de ciment c'est aussi un maçon qui m'a appris ça pour pour couper mon sac en deux et justement pouvoir faire le mont dosage de moitié donc alors ma petite technique ce que je fais en fait là ce que je vais faire c'est que mon temps qui est là je vais le mettre à côté et après vice versa je vais refaire dans l'autre sens là tu vas voir tu vas vite comprendre et quand pour mélanger je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait le fait de mélanger en restant en laissant le tas au même endroit c'est à prendre retourner prendre retourner je trouve c'est plus chiant à mélanger là le faire cette technique là c'est un maçon qui m'a appris ça franchement je trouve que ça va plutôt pas mal donc je te montre bon maintenant petit saut d'eau et puis tu mouilles et tu verras le dosage et je vais te montrer savoir à peu près comment comment tu sais que ta chape elle est bonne parce qu'en fait le principe c'est que là tu l'humidifie alors pas trop un tu vas tu vis tu vire pas un un saut complet de flotte sinon c'est mort faut ça reste quand même granuleux mais là tu vois par exemple la chape si je la prends elle tient pas dans ça fait une boule mais pas super tu vois tu vois c'est encore trop ça veut enfin pas assez consistant donc en fait le fait de rajouter un peu d'eau va la mettre un peu plus consistante et quand tu vas la compacter ça doit rester la boule elle doit rester dans ta main donc là tu vois le sable était déjà mouillé un peu donc le fait de faire le mélange là tu vois tu fais quatre aller-retour ton mélange est nickel et bien mélangé et et là on va mouiller un petit peu jusqu'à temps qu'on obtienne cette fameuse boule qui tient bien dans la main donc là pour mouiller tu vois alors j'ai une petite technique tu balances un peu d'eau à la main un peu partout là la moitié du mélange tu remets un peu au dessus tu rebalances un peu tu remélanges un bon coup et puis tu vérifies c'est bon bon on va vérifier si c'est bon là tu vois j'ai une boule qui tient qui tient nickel toi si tu fais une grosse boule elle tient donc c'est c'est ça qui va te dire tu vois ça c'est toujours s'effruter si je fais ça elle va casser ce qui est logique c'est juste que quand tu le compacte ils se tiennent c'est ça qui est le plus important donc voilà tu vois bien mélanger alors surtout pas mettre d'eau tant que t'as pas fait le mélange en fait parce que si tu mets tu vois ton sable avec ton ciment au dessus tu balances de l'eau tout de suite tu vas humidifier tout ton ciment et tu vas galérer à mélanger et aussi pourquoi je mélange pas tout d'un coup je fais toujours deux sacs par deux sacs parce que déjà pour le dos c'est mieux et puis c'est plus facile à mélanger tu vois parce qu'après sinon ça te fait un tas énorme il vaut mieux le faire en deux fois déjà ça va permettre de voir ton dosage peut-être que je devrais mettre plus qu'un sac au lieu de deux parce que je prends toujours un petit peu plus tu vois donc voilà bon maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais te montrer comment on fait les points de niveau et après je vais tirer la chape bon là tu vois ici j'ai fait j'ai posé quatre tas de quatre tas de chape aux quatre coins là ce qu'il faut faire c'est on allume le niveau tu vois le niveau 20,1 on est à 1 ou 2000 près quoi et donc déjà ce qui est important de tracer donc savoir c'est que là je suis à 20 donc ce qu'on va faire c'est pour la mettre je vais monter mon laser pour avoir une cote entre guillemets une cote ronde genre tu vois 21 voilà là je l'ai réglé à 21 après comme je t'ai dit mon receveur il fait 6 hop d'épaisseur et je dois avoir 5000 de colle donc à ces 21 là il faut rajouter 21 plus 6,27 et 5000 de colle 27,5 donc ma chape va se retrouver à 27,5 de mon point de laser d'accord je vais mettre mon mètre à 27,5 et quand je serai posé sur ma chape à 27,5 mon niveau de sol il sera nickel donc là maintenant maintenant que je sais ça ce qu'il faut c'est la chape là ce qu'il faut que je... en fait ce que je vais devoir faire ici c'est de faire deux lignes de chape et de niveau à 27,5 pour après pouvoir tirer ma chape donc après je t'explique pas plus en détail tu vas vite comprendre si c'est rien que je te fasse un cours là dessus visuellement tu vas comprendre ce que je vais faire donc ce que je vais faire c'est que je vais faire c'est que je vais faire quatre déjà quatre plots à 27,5 donc je vais prendre des... tu peux prendre du carrelage cassé des boules là j'ai trouvé à la boîte j'avais encore quatre boues de pierre bleue donc je vais m'en servir comme... comme... comme base pour mettre vraiment de niveau à 27,5 et pouvoir tirer ma règle dessus pour me faire une ligne de chape tu vas vite comprendre pourquoi tu vas voir c'est assez facile l'important c'est de trouver des boules de carreaux de carrelage des boules à une surface pleine que quand tu vas tirer ta règle si tu mets que la chape quand tu vas tirer ta règle la chape elle va s'en aller avec ta règle tu vois tu vas tirer dessus elle va s'en aller donc ce qu'il faut faire c'est vraiment quatre plots durs où tu puisses faire glisser ta règle dessus et tirer une ligne de chape bien de niveau voilà des deux côtés et après comme ça après on va remettre deux petits profils en alus de chaque côté que je vais te montrer après et de cette là là tu pourras tirer ta chape tranquille assez facilement donc là tu vois je prends la pierre bleue par exemple je vais te le faire ici comme toi tu seras devant tu vas plus comprendre donc déjà on va enlever un peu et ce qu'il faut faire c'est bien bien passer tu vois tu peux déjà regarder à peu près à la combien t voilà tu vois faut que j'en rajoute un petit peu tu vois toujours bien taper ta chape partout dès qu'elle est posée que tu sais à peu près ton niveau tu la tapes vraiment pour la tasser tu vois il faut vraiment la tasser là après ce qui est bien c'est d'abord que j'ai pris un marteau pour enfoncer ma pierre bleue de niveau à 27 et demi le problème c'est que ça je risque de la péter c'est mieux d'avoir un maillet en plastique j'en ai un mais je ne l'ai pas pris et je ne vais pas retourner à la boîte le chercher donc voilà ce qui est bien c'est d'avoir un maillet en caoutchouc tu vois tu puisses taper vraiment bien sans péter ta pierre parce que là il va falloir je fasse gaffe je vais me prendre un peu la tête mais ça va le faire mais voilà si tu peux acheter un petit maillet ou si tu as un maillet en caoutchouc ça va super bien donc là tu mets ta pierre dessus tu regardes déjà à peu près tu vois à combien là tu vois je suis à 27 donc j'ai mis un petit maillet en caoutchouc voilà là tu le cales bien pour pas qu'elle bouge allez, on se tic tait là, on est fixe ou c'est qu'on a juste d'applombe voilà, c'est bien donc là, ce que je viens de faire là, je vais le faire ici, enfin je vais le faire là, je vais le faire de l'autre côté et je vais le faire ici donc je vais te reculer un peu la caméra pour que tu puisses voir un peu vraiment comment c'est fait, mais tu vois l'important c'est que quand tu as placé ta pierre, donc ton point de niveau, 27,5, donc on va vérifier que tu vois ça, fais le parce que ça, combien de fois, tu vois là je t'ai montré vite fait, mais là je vais revérifier que je sois bon c'est à dire que j'ai bien 21 sur mon mètre, que sur les 21 je vais rajouter les 6 cm de bac, donc on est à 27 et des 27, je rajoute 5000 de col donc on est à 27,5 donc je revérifie voilà, 27,5, c'est bon donc là, tu refais pareil sur les 4 coins bon, là voilà, mes 4 points de niveau, ils sont fait nickels, ce que je vais faire c'est que je vais remplayer le niveau en et bien tasser au niveau du pvc tu vois bien combler sous le siphon parce que le siphon il faut que quand tu appuies dessus tu sois au sol fini qu'il s'enfonce pas parce que si tu fais ta chape sans vérifier que le bas de ton siphon il n'est pas calé et qu'il soit bien stable quand tu vas poser ton bac et que tu vas pousser c'est ta vidange qui va descendre tu vois il y a peu de risque mais ça peut arriver donc surtout balancer un peu de chape en dessous bien le tasser et comme ça quand tu reposeras ton bac et que tu appuieras pour que ton ton étanchéité que je te montoirai plus tard quand on te posera le bac mais surtout c'est que le fond du siphon soit bien stable et bien enrober le pvc nickel pour que ce soit bien maintenu et après on va tirer la chape avec on va faire les deux lignes tu vois à la règle je vais mettre la chape des deux côtés là je vais mettre la chape ici un gros talon un gros talon ici bien tasser le régler à la règle ici et ici nickel on aura deux lignes bien droite le siphon qui sera bien bien conglé bien pris avec la chape et après on pourra tirer notre chape avec le système que je vais te montrer allez c'est parti bon là tu vois j'ai bien tasser bien tapé tu vois j'ai fait une bonne ligne bien tapé bien tapé pour bien passer la chape et après là je vais prendre une règle que je vais poser entre mes deux pierres bleues que je vais poser et je vais tirer une règle tu vois ça va se mettre en au niveau nickel tout seul bon là il en manque un peu donc je vais en remettre par dessus bien retasser repasser un coup de règle et jusqu'à temps que ce soit bon sur plein de fois c'est super pratique ça si tu es un jour tu peux acheter ça si tu n'as pas ça pour racler le sol quand tu fais une chape quand tu as plein de poussière quand tu as des trucs qui sont restés collés sur le sol et tout enfin franchement c'est pas super cher ça et c'est super pratique tu vois là quand tu dois enlever toute ta chape tout à l'heure quand je veux tout nettoyer le sol ou là quand il reste qu'un peu je prends ça je le rac je peux récupérer un maximum plutôt que de t'embêter qu'une pelle franchement et pourtant celui-là il a de l'âge celui-là je vais récupérer c'est un client qui me l'a filé moi je m'en sers pas et franchement ça va super bien ça va super bien donc ouais si t'as pas ça franchement tu peux investir c'est pas super cher et tu verras c'est bien pratique Musique Sous-titrage ST' 501